Il n'y a pas qu'un seul DevOps, on a tous un petit peu notre propre définition de ce qu'est le DevOps. Alors, dans ces conditions, comment peut-on former les gens à ce mouvement et à ces pratiques ? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade au diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, dans cette émission Radio DevOps, ton émission de vulgarisation cloud et DevOps préférée. Aujourd'hui, on est sur un format un peu table ronde où l'on va pouvoir discuter du sujet de la formation DevOps, qu'elle soit initiale en école ou professionnelle quand on est en entreprise. Et pour en parler avec moi ce soir, j'ai l'équipe historique de Radio DevOps, Damir. Bonsoir, Damir. Bonsoir. Et Erwan. Bonsoir Erwan. Bonsoir. Bon, et bien je vous propose de commencer tout de suite dans le vif du sujet et de parler un petit peu de notre expérience de formateur ou de professeur parce que je sais que tous les trois, on donne ou on a donné des cours et des formations DevOps. Je vais donner l'exemple et je vais commencer. Moi, je donne un cours d'introduction au DevOps dans deux écoles d'ingénieurs et c'est un cours qui dure six heures. Je le donne à des personnes qui sont en formation initiale et qui ne sont que en cours et à une autre école où ils sont en alternance. Donc, ils voient aussi le côté entreprise et le côté école. Dans la deuxième, justement, je donne un cours supplémentaire où je leur apprends GitLab CI et en cible. J'avais oublié mon nom et je donne aussi des formations en entreprise et j'ai une formation en e-learning et j'en lancerai plusieurs autres aussi. Et je travaille ma pédagogie depuis plusieurs années. Erwan, je vais te laisser la parole. Oui, alors moi, effectivement aussi, j'anime des cours en université, en IUT et puis maintenant, je ne fais plus trop, mais avant en école aussi. Et globalement, les sujets que je traite sont liés à l'univers du DevOps. Parce qu'il y en a pas mal autour du monitoring, sur le côté comment suivre son activité de production, en gros. Le sujet tourne autour des outils là-dessus, donc des types Stack-ULK, etc. Avec toute la philosophie de pourquoi c'est important, etc. L'itération, comprendre pour s'améliorer, etc. Donc ça va un peu dans le cadre, enfin c'est clairement dans le cadre du DevOps. Un petit peu de formation à l'automatisation autour de Ansible. Et aussi, je faisais une présentation avant que je faisais du coup dans des écoles et genre dans des structures comme Saint-Plon pour présenter le métier DevOps. Pour expliquer ce qu'est le quotidien d'un DevOps, l'occurrence quand je travaillais dans une startup. Et du coup, on finit par moi-même. Donc moi, j'ai commencé à donner cours il y a maintenant pas mal d'années. Je crois que c'était à 6 ou 7 ans. Historiquement, j'ai commencé par donner cours de mail avec de l'exchange, ce qui est un reliquat de mon ancienne vie, on va dire. Et cours de Linux, assez classique, orienté utilisation et administration. Ensuite, je me suis un peu, pas réorienté, mais j'ai eu l'opportunité de donner des choses qui étaient plus orientées DevOps. Bien que les premiers, on en parlait déjà. J'ai donné cours du coup de GitLab. Alors quand je dis GitLab, c'est la partie CI-CD et la partie Git en fait qui étaient données. Donc expliquer un peu les bases du versionnive, pourquoi on le fait, comment ça marche, la logique derrière. Et ensuite un peu la CI et tout ça. Donc c'est un sujet, au final, on parlait indirectement du DevOps. Et un deuxième cours que je donnais, c'était sur, pareil, mais avec GitHub en fait. Donc du coup, sur les deux-là, on parlait énormément de DevOps. Et oui, je donnais cours aussi de Cloud avec une introduction en se basant sur AWS. Donc là encore, très lié au DevOps et ça me fait penser, Erwan me fait penser. J'avais aussi donné des présentations à une époque sur ce qu'on appelait les métiers du DevOps. Donc un peu tous les métiers qui gravitent autour du DevOps pour les présenter aux étudiants et leur expliquer en même temps ce qu'était le DevOps. Je pense que je vais rajouter ça dans mes cours parce que je m'aperçois en discutant avec les élèves et ça nous fait une transition justement pour la suite. On va parler un petit peu, c'est quoi notre ressenti entre les formations initiales, donc des élèves qui n'ont jamais touché, qui n'ont jamais été en entreprise pratiquement, ou la formation professionnelle avec des professionnels qui sont en entreprise. Moi, je constate en tout cas que les élèves qui n'ont jamais été en entreprise ont un petit peu de mal à voir comment ça va être en entreprise. Je me suis perdu, je suis désolé. Qui vient à ma rescousse ? Tu veux dire qu'ils ne se rendent pas compte des métiers qui sont derrière les méthodes de DevOps et tout ? Qu'est-ce que tu voulais dire sur ces jeunes qui découvrent le jeu ? Merci, c'est exactement ça. Je me suis perdu dans ma pensée, j'ai oublié mon propos initial qui était en effet les métiers. Alors, en discutant justement avec ces jeunes qui ne sont pas allés en entreprise, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils veulent faire plus tard et de quels sont les métiers qui sont à leur portée. Puisqu'en plus, je donne cours à des élèves ingénieurs de filière presque générale, mais ils ont une spécialité informatique système et réseau quand même. Et ils ne savent pas ce que c'est un développeur, ils ne savent pas ce que c'est un Ops, ils ne savent pas ce que c'est un DBA, etc. Donc, à chaque fois que je discute avec eux, je leur dis, je me dis que je vais peut-être rajouter un module comme ça dans mon cours, mais je ne sais pas comment tout faire rentrer. Mais non, c'est plutôt pas mal de faire ça. Après, en général, moi, j'en parle de manière informelle avec eux et j'ai toujours des périodes, un peu des temps morts pour faire des questions-réponses, des choses comme ça, sur tout ça. Et moi, ce que je vois aussi énormément, c'est des incompréhensions des métiers ou des simplifications caricaturales. Typiquement, j'ai déjà eu des élèves, et ça a un petit bout de temps maintenant, mais j'ai eu un élève qui m'a dit, moi, je veux être admin parce que le code, c'est nul, au moins, je veux des interfaces pour cliquer. Et quand je lui ai dit, en fait, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, que ce soit Ops ou Dev, au final, tu fais du code plus ou moins compliqué, plus ou moins proche ou pas de l'applicatif, mais tu fais du code et la personne semblait tomber des nues, en fait. Donc, je pense que c'est important de revenir là-dessus et aussi de bien un peu réexpliquer que même si nos métiers sont très différents, développeurs, Ops, etc., au final, on a quand même, je pense, énormément de choses et notamment d'outils en commun. Typiquement, moi, mes cours de Git, c'était des classes mixtes. Alors moi, j'adore les classes mixtes, en fait, où il y a des devs et des Ops niveau formation parce qu'il y a vraiment une effusion qui est assez intéressante. Et là, on se rend compte aussi qu'au final, aujourd'hui, notre stack, elle est assez commune entre les deux. Nos spécialités vont être différentes, mais on a une grosse partie commune. Et ça, les élèves, j'ai l'impression que ça les embrouille un petit peu. Tu mets en avant les fameux ponts entre les devs et les Ops et donc, on est en plein dans le sujet. Moi, je rajouterais que ce qui m'a souvent frappé, et c'est plus récemment, je dirais que c'est à partir du moment où les grosses plateformes cloud sont devenues vraiment incontournables, c'est que, en fait, très souvent, le côté DevOps, est plus associé, on va dire, à l'infra, en tout cas, dans l'imaginaire des élèves que j'ai eus. Et donc, je me souviens qu'il y avait souvent des remarques de type « Ah bah ouais, mais maintenant qu'il y a des plateformes cloud et que je peux avoir ma VM ou mon load balancer en deux clics, quel est l'intérêt de ton taf, on va dire, d'Ops ? » Et moi, j'expliquais que, justement, mon taf avait évolué, qu'avant, je créais les playbooks ou whatever pour installer tout ça. Maintenant, tu utilises du Terraform ou quoi que ce soit pour créer de façon automatisée ce genre d'infrastructure. Et qu'en fait, ce n'est pas parce que… Enfin, le métier évolue. Moi, je pense que c'est toujours intéressant de savoir installer les trucs, mais ta plus-value, elle est aussi à justement pouvoir créer ces playbooks, ces scripts ou quoi qui te permettent de créer l'infra. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas souvent… Enfin, que je sentais qui était un petit peu éloigné des élèves que j'avais parce qu'au final, eux, ils sont rarement dans une… Et c'est normal, ils sont rarement dans une logique d'industrialisation ou de duplication d'environnement ou de redondance ou des choses comme ça. Ils veulent juste leur VM pour installer leur projet ou leur lambda pour quoi que ce soit. Et auquel cas, je comprends qu'ils n'ont pas envie de se mettre à du Terraform ou quoi que ce soit, qu'ils aiment bien cliquer et tout. Et comment dirais-je ? Et bien, du coup, moi, c'est plus là-dessus où à chaque fois, je sentais un petit peu de décalage et sur lequel il fallait travailler pour montrer et dire « Ok, ta lambda, c'est cool, tu as déployé ton projet, tu es content. Maintenant, tu dois faire ça pour 200 projets, comment tu fais ? » Et donc, du coup, souvent, c'est ça que j'utilise comme argument pour valoriser un petit peu ces métiers-là. Alors, pour nous recentrer un petit peu sur formation initiale et formation professionnelle, moi, je pense que les pros qui se forment au DevOps, on parle de gens qui sont déjà dans le métier depuis plusieurs années, qui se forment à un des plans du DevOps, ils ont vu un petit peu, ils ont l'expérience des métiers. Est-ce que ça pourrait être intéressant pour les jeunes qui sont en formation initiale, de leur faire découvrir les métiers et de leur faire faire des ateliers, en fait, pour les mettre en situation de manière très légère dans certains types de métiers ? Alors, expliquer, un développeur, il fait ça au quotidien, un DBA, il fait ça, un admin cloud, il fait ça, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? J'ai le sentiment que toi, en tout cas, tu es très convaincu de cette approche puisque tu as des apprentis. Donc, c'est une façon de mettre le pied à l'étrier. Mais oui, clairement, ça va avec tous les stages ou quoi que tu peux faire là-dessus. Moi, ça me paraît indispensable pour vraiment comprendre le concret du métier et voir que c'est cool aussi, qu'il n'y a pas que les développeurs qui s'amusent, que nous aussi, on a des métiers sympas. Oui, je suis plutôt d'accord, c'est important. C'est aussi pour ça, comme Erwan le disait, que dans les formations, il y a au minima des stages, au milieu de l'alternance. C'est justement pour qu'ils puissent avoir conscience un peu de ces réalités. Après, comme je disais, il y a deux choses que j'aime bien aussi faire pour les gens, surtout en initial, pour qu'ils se rendent compte de certaines choses et du rôle de chacun. La première chose, c'est que, comme je disais, je organise souvent un peu ce que j'appelle des temps morts. C'est-à-dire que j'ai tendance à ne pas trop charger mes cours parce que, en fait, ça va juste speeder le cours et ça ne sert à rien, surtout sur des trucs comme Git où on est très vite largué. Je juge que ce n'est pas productif, en fait, de faire ça. Donc, du coup, en général, j'ai pas mal de temps où je leur demande de poser des questions, je leur montre un peu ce que je fais. Moi, ça arrive souvent que je leur montre, bien sûr, avec les autorisations et tout, je leur montre pas des projets ultra sensibles, mais je leur montre un projet avec de la CI et du Terraform pour dire, ben là, je crée ça. Ensuite, ici, j'ai une pipeline qui va déployer le code que les développeurs ont push, etc. Donc, j'aime bien donner un peu cette intérêt de vie et montrer des exemples de ce que je produis au quotidien. Et la deuxième chose qui est un peu, qui est, on va dire, plus une découverte par eux-mêmes, c'est les projets de groupe. Moi, j'aime bien, justement, comme je disais, les classes mixtes et j'ai la chance d'en avoir fait pas mal. Et du coup, généralement, pour les gros projets de fin d'année, de mid-année ou autre, ils sont en groupe mélangé, donc entre Ops et Dev. Et assez naturellement, c'est intéressant à voir qu'ils vont avoir des réflexes qui sont limite des fois du DevOps sans le savoir, de s'entraider, de se répartir un peu les tâches en fonction de ce qu'ils préfèrent et tout. Mais surtout, cette entraide, ils ont tendance à avoir moins... Ça, c'est con, mais des gens que j'ai vus qui avaient le moins d'expérience professionnelle, du coup, avaient souvent tendance à remettre le moins de barrières là-dessus et à être ultra... Je te dépanne, je te fais ça, etc. Donc, c'est assez enrichissant là-dessus et ça leur permet de voir un peu comment ils interagissent les uns avec les autres et où ils se mettent eux-mêmes leurs limites. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Alors, Débord, je vais te poser une question parce que moi, j'ai beaucoup de mal à faire que mes élèves posent des questions, surtout en amphi, parce que dans les deux populations que j'ai, j'en ai une où ils sont 40-50 en amphi et l'autre, ils sont 16 dans une salle de classe. C'est un peu plus facile quand ils sont 16 dans une salle de classe et qu'ils sont alternants. Mais comment tu fais, toi, pour déclencher l'acte de poser des questions ? Est-ce que tu leur demandes explicitement ? Posez-moi des questions pendant le cours. C'est quoi tes tips ? Alors, moi, j'ai de la chance. Je fais des petites classes. Donc, en général, ils étaient entre 12 et 16. Donc, l'école refuse de prendre plus de personnes dans une classe, justement, parce que sinon, tu perds en qualité. En tout cas, comment je gère ça ? Alors, généralement, au début, je sais que le premier jour, ce n'est pas la peine parce qu'on ne se connaît pas encore. Ils n'osent pas, etc. Et petit à petit, en fait, ce que je fais déjà, je fais un tour de table pour leur demander ce qu'ils font et surtout ce qu'ils veulent faire, s'il y a des choses qui les intéressent plus que d'autres, etc. Et c'est aussi pour voir un peu l'intérêt qu'ils vont avoir pour le cours et comment je peux axer mes exemples. Et au-delà de ça, une fois que j'ai un peu ces informations-là, en fait, j'ai une première information sur eux. Et du coup, quand j'ai du temps, comme je disais, je ne mets pas de temps, en fait, qui est dédié à ça explicitement. Sinon, ça va trop ressembler à une interrogation. Je le fais un peu dynamiquement. Je vois qu'il y a un TP qui a fini plus tôt. Je leur dis, la pause, elle est dans 10 minutes. Donc, on fait des questions pendant 5 et je vous l'achète 1 minute plus tôt. Et en général, il y en a toujours un ou deux qui vont avoir des questions. Si ça ne vient pas, justement, c'est là où je vais essayer d'utiliser ce que je sais avant d'eux, leur parcours, etc. Et je vais essayer de voir, j'essaie de cibler les personnes, on va dire, qui sont le moins réservées parce que je ne veux pas non plus que ça ne va pas être à l'aise. Je vais essayer de voir, leur dire, tiens, tu me disais que tu voulais, je ne sais pas, par exemple, un développeur, tu voulais monter en compétences. J'ai eu le cas, par exemple, un des mecs qui était développeur, moi, oui, c'était ça, une personne qui était développeur et qui reçut ce développement et qui, du coup, s'intéressait vachement au cloud. Et je lui disais, tiens, c'est marrant, pourquoi tu t'es intéressé au cloud ? Et du coup, il m'a expliqué un peu comment il voyait la réalité du métier et tout. Et j'ai rebondi là-dessus pour un peu, j'ai fini par lui montrer un exemple de ce qu'on pouvait faire côté dev. Donc, j'essaie de créer un peu du lien direct, en fait, avec ce qu'ils veulent faire, mais c'est possible uniquement dans les petites classes ou les moments un peu plus calmes, on va dire, en amphi, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ce que j'allais dire. Je pense que ça va être compliqué en amphi avec 50 personnes, comme je vais avoir cette année. Sinon, je passe un cours. Et en plus, moi, je les ai 6 heures, donc c'est compliqué d'avoir plusieurs cours. J'ai 2 cours avec eux cette année, parce qu'on a 2 fois 3 heures et pas 4 fois 1 heure et demie. Mais bon, je vais... Vas-y. Je pense juste, excuse-moi, qu'en amphi, ça peut être intéressant sinon de leur faire un peu une... de commencer par un use case, prendre une société fictive et voire même leur mettre des pipelines et des choses un peu fictives et une fausse infra, même si elle est ridiculement petite, pour leur montrer un peu les contraintes de chacun et ce que chacun va faire. Je pense que c'est une bonne idée aussi pour attacher et dire en quoi, aujourd'hui, les métiers du DevOps sont importants pour l'entreprise ? Ce que tu dis, c'est exactement ce que moi, je fais. Il y a une bonne partie dans des cours de supervision que je donne où c'est exactement ça. C'est la société plop.com, elle a ça comme infrastructure. Qu'est-ce qu'on fait pour lui assurer un monitoring entre guillemets de qualité et en fait, ça entraîne très vite des discussions et en fait, tu rebondis vachement sur toutes les problématiques des Vops parce que tu vas dire OK, tu veux faire ça, tu veux faire ça, comment tu déploies ça, est-ce que ça se qu'elle, est-ce que là, il y a quatre machines, si demain, il y en a 400, comment ça se passe, etc. et souvent, ça amène des bonnes discussions. Eh bien, nous, on a dans Atécom Saint-Etienne, là où j'ai beaucoup d'élèves, on a un projet, un gros projet qui s'appelle le projet Interface Admin qui est un projet DevOps en fait où on leur fait faire des équipes de cinq personnes, ils se mélangent et ils doivent écrire et concevoir et déployer un logiciel de supervision, c'est-à-dire qu'ils écrivent eux-mêmes le logiciel de supervision, ils doivent le containeriser, ils doivent le déployer, ils doivent mettre en place l'intégration continue, il y a toutes les étapes qui mettent en pratique tous les cours qu'ils ont eus jusqu'à présent. C'est un projet de 14 séances, c'est un assez gros projet pour eux puisque c'est 14 séances de trois heures et demie, donc ça fait beaucoup de travail et c'est le truc en fait qui leur fait voir ce que c'est que le DevOps un petit peu en entreprise, un petit peu, je dis parce que, voilà. Moi, j'insiste beaucoup quand je les ai sur l'échange au sein de l'équipe et ce genre de choses sur l'aspect management et partage parce que je ne sais pas si les autres profs ils insistent là-dessus. On va pouvoir passer, je pense, aux attentes du milieu, savoir qu'est-ce que le milieu, on entend les pros, qu'est-ce que nous, on attend, qu'est-ce que l'industrie attend, en sachant que c'est deux choses différentes. On va peut-être pouvoir commencer par, à votre avis, tous les deux, qu'est-ce que l'industrie de la tech attend des personnes, en l'occurrence, qui sortent d'école, qui sont formées au DevOps, qu'est-ce qu'on attend d'eux ? Ça revient, alors je vais refaire un reminder d'un vieux podcast qu'on avait fait autour des annonces, je crois, DevOps. Alors je me demande même si ce n'est pas le premier quand on avait parlé du mythe de l'ingénieur DevOps. En fait, ça dépend quand même beaucoup des structures, ce qu'ils entendent par là, leur maturité sur le sujet, etc. Mais j'ai envie de dire que de façon générale, aujourd'hui, les métiers dits DevOps, ils tournent autour beaucoup de l'infra, l'automatisation et je dirais la CICD. Et en gros, ce que tu attends, alors forcément, quand c'est des gens qui sortent d'école, mettre des pipelines de la mort, forcément, ils ne sont pas faits, mais d'avoir peut-être des notions du coup de CICD, connaître peut-être un outil, avoir des bases de développement dans un langage, je pense que le Python revient assez régulièrement parce que c'est quand même le langage le plus répandu dans ce milieu. Comme ça, voilà, moi je mettrai ces trois points en termes de skill technique, j'entends, et de l'appétence. Après, il y a plein d'autres choses, mais c'est ces trois points-là que je mettrai en avant. Damir, toi ? Alors moi, j'ai pensé, la première chose qui me vient, c'est plutôt des soft skills, étrangement. Dans les premiers trucs que je mettrai, c'est d'identifier, de comprendre un peu le rôle de chacun d'entreprise, surtout pour les juniors. C'est de ne pas être perdu parce que, comme on le disait, notamment avec les formations initiales, souvent un peu ce qui était reproché, c'est que les personnes étaient un peu paumées sur qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc pour moi, c'est un des points, c'est vraiment identifier un peu le rôle de chacun, savoir communiquer, échanger, pouvoir apprendre de ce que les autres font. Et ensuite, ça va être d'être assez... J'allais dire de savoir en fait apprendre et découvrir nouvelles choses parce que les stacks, on a beau en apprendre certaines briques, etc. et en voir notamment à l'école, on ne retrouvera jamais exactement la même stack quelque part. C'est un classique, il y a tellement de petites choses, etc. C'est normal. donc de ne pas paniquer dessus et de savoir du coup apprendre sur un peu le tas, entre guillemets, les deux, trois points qui peuvent leur manquer. Pour moi, c'est les principales choses qui vont être demandées. Là, je parle plus des juniors, je ne parle pas des seniors, bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Je pense que l'industrie, elle attend en fait des nouvelles personnes. Alors moi, je vais plutôt parler des bacs plus 5 que des masters et autres que des personnes qui sont en BTS. elle va plutôt attendre de ces personnes-là qu'elles savent apprendre, donc savoir apprendre à apprendre et qu'elles aient des bases un peu solides sur les bases, justement, les bases du réseau, peut-être, quand on parle d'administrateurs cloud ou systèmes, les bases réseau, l'algorithmie pour tout le monde, y compris les ops. pour moi, je pense que l'industrie, elle va attendre à ce qu'on connaisse l'algorithmie et du coup, peut-être un langage Python ou autre, mais, et puis, les connaissances empiriques, si on parle d'ops, de ce que c'est que le cloud, de ce que c'est une base de données, de ce que c'est une requête HTTP, j'imagine que ça fait partie des prérequis que l'industrie attend des personnes qui sortent d'école. Nous, on a eu un stagiaire justement qui sortait d'école et il n'avait pas ces bases-là, enfin non, il était en cours, mais il était quand même en master, il était en première année de master, il n'avait pas ces bases-là parce que son école était, vous savez, les nouvelles écoles là où il n'y a pas de cours magistraux et où il n'y a que des projets. Et on a estimé avec notre associé que c'était peut-être pas une bonne méthode d'apprentissage parce que finalement, les bases, elles ne sont pas acquises et il y a quand même des bases à apprendre aux personnes qui vont rejoindre l'industrie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ne serait-ce que les bases que j'ai citées. Si, tu mets le point sur un truc, c'est que peut-être que, mais ça c'est peut-être un problème global dans les formations et l'éducation en France qui est très théorique, en tout cas qui a souvent été tourné très, enfin, sur la théorie et peut-être qu'aujourd'hui, du coup, tu as des écoles comme tu le décris qui prennent le contre-pied au total à dire, en fait, tu ne vas faire que des choses, tu ne vas produire que des trucs et voilà. Bien entendu, la vérité, elle est souvent un peu entre les deux. C'est sûr que pour bien concevoir, c'est quand même bien de bien comprendre avant. mais du coup, je rejoins un des points que Damir a cité auparavant. C'est sûr que dans l'industrie, de façon générale, moi, j'ai parlé de façon très technique et tout, mais de façon générale, tu cherches avant tout quelqu'un, tu sais, qui va être en mesure de monter en compétence sur les sujets et qui n'aura pas peur et qui ne sera pas intimidé de monter en compétence sur ces trucs-là. Et donc, souvent, quand tu en es à ce stade-là, tu attends quand même certaines bases. C'est sûr que quelqu'un qui n'a pas de base réseau, pas de base système et qui veut travailler en tant que DevOps, même s'il est très motivé, tu auras forcément tendance à plutôt prendre quelqu'un qui a ces bases-là. Oui, je suis assez d'accord. Les bases, je ne les ai pas citées. C'est vrai qu'à force, ça nous paraît, on va dire, quelque chose qui coule de source, mais c'est important de comprendre comment marche un peu la totalité de l'application de bout en bout. C'est d'ailleurs pour ça, quand j'ai des juniors, j'aime bien poser des questions un peu très générales là-dessus, justement, du type, bah tiens, demain, j'ai un serveur avec une archi un peu simple. Comment tu t'imagines que la requête, quel cheminement est fait, etc. et du coup, il y a toujours des réponses intéressantes pour voir un peu s'ils ont compris l'ensemble et je dirais même plus. En fait, ces bases-là, aujourd'hui, elles sont juste nécessaires pour apprendre rapidement et de manière qualitative. On ne peut pas apprendre les technologies, entre guillemets, je dis entre guillemets, parce que c'est en plein de technologies, mais les technologies modernes slash DevOps sans bien comprendre les bases ou sinon, on va les apprendre mal ou on va vraiment galérer. Dans le sens où, c'est empirique en fait, tout repose sur des choses qui existent déjà. Je prends un exemple très con demain, vous dites « Ah ben moi, je n'apprends pas Linux parce que Linux, on s'en fout, c'est Docker. » La personne, si elle ne connaît pas Linux, Docker, ça va être compliqué parce que les images, derrière, ça reste un système, il y a l'arborescence des fichiers à comprendre, il y a comment gérer les paquets, comment j'installe les choses, donc c'est vraiment important de connaître les choses-là et une fois qu'on les connaît, c'est très simple d'apprendre. C'est comme on l'avait déjà dit dans d'autres épisodes, si on connaît un langage et qu'on connaît l'algorithmie comme Christophe le disait et d'autres choses, demain, vous devez apprendre un autre langage, tout ça, ce n'est même plus à apprendre, vous avez juste à apprendre un peu de syntaxe, peut-être deux, trois particularités. Donc les bases, on est d'accord, c'est juste vital. Et il vaut mieux avoir de bonnes bases, je pense, que savoir utiliser des trucs un peu cutting edge et très haut niveau sans comprendre ce qui se passe derrière. Moi, en tout cas, je préfère. Justement, vu que tu as dit « Moi, en tout cas, je préfère », on va parler de nos attentes personnelles en tant que professionnels. Je vais commencer. Du coup, mes attentes personnelles en tant que professionnels, c'est que les personnes que je vais embaucher, pour l'instant, c'est des alternants que j'embauche, je vous l'avais dit, mais quand je vais embaucher des personnes qui vont sortir de l'école, mes attentes, c'est les bases. Alors, je n'ai pas dit Linux, mais c'est évident que si la personne, elle ne connaît pas Linux, mais jamais, elle mettra les pieds chez moi parce que de toute façon, elle ne va pas pouvoir faire son travail. Linux et Git, c'est ultra essentiel. Alors, vous allez me dire, ça s'apprend vite. L'expérience me dit que non, ça ne s'apprend pas si vite que ça. Et pour moi, ça doit faire partie des bases, comprendre ce que c'est qu'un gestionnaire de version, comprendre les différentes branches. Pour quand on fait du développement et de l'ops, c'est ultra important. Pour moi, c'est ça, les bases. et puis connaître, comme je l'ai dit tout à l'heure, les bases du réseau, les très bases du réseau. Moi, je ne suis pas très fort en réseau, mais je sais ce que c'est une requête HTTP et je sais ouvrir mon navigateur, faire une inspection et aller voir dans l'onglet c'est quoi que je reçois quand je reçois une requête HTTP. Des trucs comme ça. Pour moi, c'est ce que j'attends en tant que pro. Erwan, je te laisse la parole. Je vais un peu faire la redite de tout à l'heure, mais oui, il y a ces fameuses bases et puis effectivement dans les soft skills des gens qui vont être ouverts à apprendre plein de choses et qui ne vont pas avoir peur d'apprendre plein de choses parce que c'est ça qui est souvent intimidant dans ces métiers. C'est que à part quand on est expert dans un domaine, souvent on apprend un peu suivant le contexte ou quoi que ce soit, les technos, les méthodes et tout. il faut des gens qui n'aient pas peur de ça. Et puis aussi, si le métier requiert un aspect de production fort, quelqu'un qui sache se rendre disponible, qui soit au pignotre, etc., c'est important parce que la prod, ça reste ce qui fait tourner le business. donc il ne faut pas des gens entre guillemets un petit peu tir au flanc ou quoi. Il faut vraiment des gens fiables là-dessus. Donc voilà. Je ne sais pas si Damien, tu veux rajouter un truc. Globalement, je suis assez d'accord surtout sur la partie basse technique et après qualité humaine. Moi, deux choses sur lesquelles je fais attention au niveau qualité, surtout pour les juniors. J'ai toujours un peu peur parce que j'ai eu aussi ce défaut-là, qu'ils aient un peu peur de poser des questions et ça, je trouve que c'est important comme qualité de ne pas avoir peur d'apprendre des choses, de dire ça, je ne sais pas parce que même nous, ça nous arrive encore régulièrement de tomber sur un truc et de dire je ne sais pas, je suis arrivé dans, j'étais à une conférence ce week-end et plein de choses je ne connaissais pas et ce n'est pas une honte, ce n'est pas que je suis spécialement mauvais, c'est juste que notre métier est tellement complet, tellement complexe que c'est normal d'en apprendre tout le temps donc ça, ça me paraît important pour un junior et la dernière chose que je rajouterais là-dessus, ce serait tout simplement que la personne en fait soit assez ouverte parce que j'ai déjà eu le cas aussi de personnes ou d'élèves qui étaient assez jeunes qui avaient connu surtout leur lab à perso et leurs trucs comme ça qui étaient en mode non mais ça, moi je connais ça, ton truc c'est trop complexe, par exemple l'industrialisation, c'est trop complexe, moi je le fais très rapidement avec mes habitudes dans SSH etc. Non, il faut savoir un peu se dire ah oui peut-être que cette idée-là est meilleure, peut-être que je pourrais mettre des choses et dans les compétences aussi qui peuvent être intéressantes à apprendre au début je pense parce que c'est très rentable et ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est un petit aparté mais apprendre à vous servir de votre IDE, ça peut paraître con mais reprendre juste une demi-journée là-dessus, vous allez gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps au quotidien sur toute autre carrière. Voilà. Ce que tu as dit c'est très important, pour moi il y a l'ouverture et le fait de ne pas croire que parce qu'on sort d'un diplôme d'ingénieur on sait tout parce que on sait pertinemment nous que personne ne saura tout dans nos métiers, même les cas d'ordre chez Google ils ne savent pas tout et donc être ouvert à ce que tes collègues et tes futurs collègues te disent notamment s'ils ont un peu plus d'expérience que toi parce que peut-être qu'ils ont des choses que toi tu ne connais pas en tant que novice, peut-être que tu n'as pas rencontré certains cas qui font que tu n'as pas l'idée. Donc rester à l'écoute et dialoguer, c'est important. A votre avis, est-ce qu'on pourrait changer des choses dans les méthodes pédagogiques des écoles en formation initiale pour mieux apprendre nos métiers ? Tout à l'heure on en parlait, justement on disait qu'on manquait de pratiques, c'est quoi votre avis là-dessus sur le fait qu'il y a une absence de pratiques peut-être pour nos métiers qui sont quand même et intellectuels mais enfin on a besoin de pratiques pour expérimenter des choses. C'est vrai que moi je parlais effectivement qu'il y a pas mal de formations en France qui sont quand même avec un rapport très théorique mais déjà tu avais l'air de dire qu'il y a des écoles qui prennent totalement le contre-pied de ça et en fait moi j'ai eu la chance d'étudier en Écosse et en Écosse je trouvais que le mix n'était pas trop mal. Tu avais pas mal de cours magistraux tu avais quasiment pas de TD et après c'était que des TP à rendre en fait et c'était des projets hyper variés. Ben voilà dès que avoir ce mix-là me paraît important justement pour avoir les bases qu'on évoquait théoriques et pouvoir se frotter à des vrais sujets à des vrais cas d'usage. Monter une stack ELK pour suivre des logs monter un pipeline pour déployer des conteneurs sur des machines monter un load balancer pour voir comment marche la redondance ou des choses comme ça. C'est des cas pratiques qui sont normalement pas trop coûteux à pouvoir mettre en place il n'y a même pas besoin d'avoir des accès à des trucs cloud ou quoi que ce soit juste avec des petits labs locaux bon il faut quand même les machines pour les faire tourner mais ça peut être accessible et réussir à faire pratiquer là-dessus je pense que c'est effectivement c'est ce qui permettra de vraiment briser briser certains murs parce que alors Riad si tu nous écoutes toi tu étais très très fort il n'y a pas de sujet mais à part à part Riad j'ai malheureusement eu des juniors où je sentais qu'on partait de plus loin d'un point de vue pratique et ça se rattrape mais tu pars de plus loin Du coup je suis assez d'accord il faut qu'il y ait un mix on ne peut pas supprimer la pratique ou le théorique il y a des choses qui sont purement théoriques dans nos métiers il faut l'accepter je pense aussi à des choses très cons des choses culturelles moi j'ai un cours que j'ai trouvé super utile et que apparemment plein d'écoles ne font pas c'est expliquer le fonctionnement de tout ce qui est les règles d'internet etc les CVE comment c'est décidé par quel organisme qu'est-ce que ça veut dire comment on les retrouve toutes ces choses-là toutes ces choses vraiment ultra théoriques qui sont culturelles limite c'est assez important après faire plus de pratiques et moi je pense que les gens l'ont compris j'adore en fait qu'on mélange les étudiants dès le départ avec des OBS et des DEV quitte à ce qu'ils aient 2-3 cours séparés mais qu'au quotidien en fait ils discutent entre eux ils se disent tiens putain moi j'ai vu ça c'est trop cool pour cette raison ah ben non mais moi de ce côté-là je préfère cette partie c'est ce qu'il y a de plus enrichissant et pareil pour les projets ben les faire travailler ensemble en fait le DevOps c'est bosser ensemble si tu veux apprendre à travailler ensemble ben il faut que tu sois confronté à ça un moment et pour ça ben le mieux c'est qu'il y ait aussi des projets en commun je pense pas en trop gros groupes il faut arriver à trouver un équilibre en vrai 2 à 3 personnes par groupe ça peut déjà être intéressant parce que plus on met de gens dans le groupe en fait plus il va y avoir 1 ou 2 1 ou 2 personnes qui vont pas vraiment bosser donc je trouve que même des groupes de 2 personnes des binômes ça peut être très sympa et pousser au maximum le stage et l'alternance pour leur permettre d'avoir aussi une vision de ce qui se passe en entreprise mine de rien un stage même de 2 mois on peut en tirer énormément de choses à ce moment là y compris d'un point de vue comment on fait nos métiers comment on réagit etc je suis assez d'accord moi c'est le 4ème alternant que j'accueille tous n'ont pas été tech on a eu une alternante qui n'était pas tech mais du coup on en est à notre 4ème alternant donc ça commence à avoir du recul en tout cas chez nous et je trouve que l'alternance c'est un très bon point pour les ops et même pour les devs là on vient d'accueillir notre premier alternant dev et selon moi le mix entre cours magistraux TP en école et voir comment ça se passe dans l'entreprise c'est un très bon mix et je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi les cours magistraux honnêtement en tant que prof ça me gonfle et je suis en train de réfléchir à proposer aux écoles des cours magistraux hybrides ça veut dire une partie du cours en e-learning et une partie en présentiel parce qu'il y a des parties purement théoriques qui même si tu les dis en visu ça va tout le temps être les mêmes et moi je pense qu'il y a peut-être un truc à expérimenter je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire mais à expérimenter où une partie du cours serait en e-learning et l'autre partie justement serait là pour approfondir et répondre aux questions des élèves qui ont suivi le cours en e-learning je ne sais pas ce que vous pensez de ça parce que justement il y a aussi un truc pour moi en tant que prof les salaires et les je ne sais pas comment on peut appeler ça parce que je suis à la fois prof vacataire et à la fois en prestation et les prestations sont vraiment très basses ce qui fait que si tu n'accèdes pas de faire ça pour la gloire tu sais qu'en fait les écoles elles vont trouver soit des personnes qui ne sont pas expérimentées soit des gens qui sont là et qui ne sont pas expérimentées qui n'ont pas vu forcément beaucoup de choses dans les métiers de la prod voilà je vais m'arrêter là et je vais vous poser la question là dessus je pense qu'on est tous d'accord surtout dans le métier où le privé est plutôt bien quand je dis privé c'est hors éducation et même école privée ça paye plutôt bien mais c'est vrai que l'éducation c'est souvent plus bas et moi quand je donnais cours tout le temps je savais que je signais en dessous de ce que je gagne normalement donc je perdais de l'argent je faisais ça parce que j'aimais partager et comme tu dis je voulais que les élèves ils aient au moins une personne qui avait fait de la prod et des choses comme ça pour leur montrer des trucs après sans dire que j'étais parfait je savais que j'avais de l'expérience là-dessus j'avais des choses à leur donner pour ce qui est de la forme en fait moi perso tu parles plus de la vidéo et après globalement il y a un échange sur la vidéo c'est ce qu'il y a déjà plus ou moins sans avoir le côté vidéo alors effectivement on pourrait un peu se débrouiller pour qu'il n'y ait pas besoin de répéter le cours plusieurs fois en amphi mais globalement c'est ce qu'il y a déjà en IUT où tu as avoir le cours magistral ensuite tu as le TD et dans le TD généralement tu poses des questions profs tu discutes de ça avec eux et c'est au TP ensuite que tu fais vraiment la pratique après est-ce que ça peut permettre de réduire assez les coûts pour que ce soit intéressant pour beaucoup plus de monde j'ai quand même des gros doutes mais ça c'est encore une autre histoire bon après je précise que le cours que je donne le plus c'est un cours intemporel culturel et donc il y a très peu de choses qui évoluent et donc c'est pour ça que moi ça fait 3 ans que je le donne et il y a quelques petites choses que j'ajuste mais sinon la base du cours c'est tout le temps la même et en effet je me dis il y a quand même 4 heures que je pourrais tourner en vidéo sans aucun problème et 2 heures que je pourrais passer avec les élèves à répondre à leurs questions à approfondir des points etc et je me dis que peut-être tout le monde serait gagnant parce qu'en plus les élèves ils auraient une vidéo plus aboutie que le simple cours que je filme parce que moi je filme mes cours et je les mets à disposition et qu'ils pourraient revenir dessus plus tard en plus c'est une idée que j'ai qu'il faut que je travaille encore et que je propose aux écoles pour voir si ça les intéresse parce qu'à mon avis il y a des choses à attirer de ça Erwin tu as un avis là-dessus ? Non pas spécialement en revanche je voulais juste rajouter un petit truc sur ce qui a été évoqué un peu plus tôt c'est que je pense un truc qui marchait bien aussi pour créer du coup un peu le icebreaker qu'on évoquait pour que les gens soient impliqués quand ils suivaient tout c'est d'orienter le cours sur à chaque fois des cas concrets justement de notre vie pro moi je me souviens que je prenais souvent exemple d'incidents comment expliquer comment on le détecte comment on met en place une cellule pour le résoudre etc et ça je pense que c'est pas trop mal pour reparler un peu des bases mais aussi après parler un petit peu un peu plus taquis et des implémentations etc aussi d'organisation parce que c'est pas que que du taf technique il y a aussi tout ce qui est communication quand il y a un incident organisation etc et comment dirais-je et ça c'est sûr que c'est quelque chose où souvent quand tu n'es pas confronté directement par toi-même c'est des feedbacks que tu as en tout cas quand tu es à l'école que tu n'as pas forcément toujours des intervenants et moi je trouve que c'est pas mal de partager ce genre de retour parce que ça permet de mettre les premières graines là-dessus et bien merci écoute cher auditeur si tu es arrivé jusque là et que l'épisode te plaît on est sur un podcast et tu le sais peut-être pas mais un podcast c'est dur à faire connaître donc je t'encourage à prendre ton podcast et à l'envoyer à quelqu'un tu peux lui envoyer un mail en lui donnant le lien ou en lui disant hey j'ai écouté ça vas-y écoute c'est trop bien ou alors tu peux en prendre des bouts parce qu'on est en licence libre et tu peux le réutiliser justement dans tes cours ça c'est quelque chose que tu peux faire bien sûr il faut nous citer et nous envoyer un petit message pour nous le dire ça nous fera plaisir puisque le podcast il est en licence libre justement alors on va parler de comment est-ce qu'on peut convaincre les gens de passer au DevOps parce que c'est bien beau de leur apprendre le DevOps mais s'ils ne sont pas convaincus d'aller au DevOps comment est-ce qu'on fait et donc comme on a les deux types de population les étudiants qui ne sont pas en entreprise et les pros qui ont déjà été en entreprise comment est-ce qu'on fait pour les convaincre moi en l'occurrence quand je parle aux étudiants quand je leur parle enfin quand je fais mon cours d'introduction au DevOps et que je leur parle du DevOps déjà je sais qu'ils n'en ont jamais entendu parler parce que je leur posais la question au début et ils voient pas forcément bien le pourquoi du comment même quand je leur explique les choses parce qu'ils n'ont pas vécu dans leur chair les problèmes qu'on a vus tous les trois le mur de la confusion les problèmes de discussion enfin de coopération tout ça et ils ont peut-être un petit peu de mal comment est-ce que vous vous sentez ça chez les étudiants le fait de les convaincre à passer au DevOps est-ce que vous l'avez déjà fait seulement ? moi comme je disais c'est plus dans la partie informelle souvent justement il y a la question de moi pourquoi je me ferais fier à aller un peu entre guillemets plus loin que la base pour faire ces choses là etc et c'est une question qui arrive assez souvent surtout que moi j'ai un autre problème c'est que j'ai donné beaucoup cours sur la fin c'était tous en alternance en fait et il y a une grosse déformation de la part des recruteurs notamment qui du coup disent bah le DevOps c'est juste des technos ou le DevOps c'est que tu vas faire les deux et du coup c'est un peu compliqué pour eux de comprendre donc déjà je vais reclarifier un peu le rôle le but pour l'entreprise aussi d'améliorer le time to market etc et au-delà de ça en fait je leur explique qu'aujourd'hui les métiers sont en train de muter on a aussi on a aussi on est aussi dans une période où petit à petit bah la pénurie informatique que nous on a connue là depuis quelques années va dans les 5-6 ans se résorber et en fait pour le coup à mon avis ce qu'on va chercher petit à petit c'est d'aller plus loin en fait on va plus se contenter de choses assez on va dire je dis basiques mais c'est pas c'est pas de la conscience qu'on dénonce rien c'est juste que on va vouloir faire les choses de manière un peu plus un peu plus évoluée et du coup bah c'est important pour moi de suivre ce virage le plus rapidement possible parce que comme dans toute transformation que ce soit dans les métiers ou autre bah ce sur quoi on s'adapte pas et on s'adapte pas avant bah on va le subir et subir c'est toujours moins agréable qu'être prêt et être déjà dans le mouvement on va dire donc je leur parle pas mal de ça en leur expliquant que c'est important pour le coup la plupart comprennent et je leur explique aussi que c'est un peu l'intérêt du métier moi vulgairement je leur dis aujourd'hui vous avez pas envie de faire de l'obs à l'ancienne parce que même nous ça nous faisait chier en fait et on faisait tout pour en sortir à une époque donc je leur rappelle un peu la réalité de tout ça et que c'est bien plus intéressant pour eux de pouvoir faire des choses de cette manière moi j'ai jamais trop eu enfin j'ai pas le souvenir d'avoir fait un lobby particulier sur le sujet comme ça mais par contre ce qui est sûr c'est que souvent quand on parle de l'émergence de ce mouvement on explique les fameux silos entre les devs et les obs c'est-à-dire c'était compliqué pour travailler etc et en fait souvent ces exemples-là et là après nous on commence à être un petit peu vieux donc on a un peu d'expérience on peut parler de 2-3 trucs qu'on a connus mais le fameux on reçoit un zip qu'on nous dit de déployer mais on sait pas trop comment ça marche on l'a tous connu et ça même sans que les élèves aient connu cette situation c'est quelque chose qui fait vite enfin qui a quand même pas mal d'écho parce qu'en fait on comprend vite pourquoi c'est galère mais j'ai pas le souvenir d'avoir fait plus que ça pour convaincre le sujet souvent moi j'essayais plutôt de montrer que c'était des métiers sexy et que du coup il y avait plein de problématiques intéressantes à faire autour de nos métiers moi je raconte une histoire je le raconte comment est-ce que moi je suis tombé dans le DevOps et les problèmes que j'ai vécu en plus comme j'ai travaillé dans des très grandes boîtes j'ai vu tous les problèmes dont on parle avec le DevOps les silos les réunions à non plus finir pour faire les mises en prod les zip tout ça j'ai vécu donc je leur raconte une petite histoire qui dure 10 minutes pour les mettre en jambes tout à l'heure en préparant le podcast on parlait du rapport à la prod et du fait que justement quand on apprend aux gens à être des ops et pas des devs en l'occurrence là être des ops qui vont faire de la prod si vous ne l'avez pas écouté allez écouter notre épisode de podcast qui parle de la prod et des astreintes je ne vous en dis pas plus mais par contre nos chers élèves comment est-ce qu'on leur fait passer le rapport à la prod en sachant que souvent ils n'ont jamais travaillé moi j'ai une réponse toute faite mais ce n'est pas pour tous les élèves vous avez des idées là-dessus ou pas du tout je suis patient d'avoir bien saisi la question c'est comment tu comment tu les mets à faire de la prod genre progressivement c'est ça que tu as en tête comment tu sensibilises tes élèves à c'est quoi la prod parce que la prod il faut le vivre finalement il faut vraiment comprendre les tenants et les aboutissants tu vois c'est ah bah moi j'ai une solution simple tu le mets en seul reporter des alertes tu vas voir qu'il va vite comprendre ce que c'est que la prod mais non non bon bien sûr je rigole ne faites pas ça chez vous mais non mais c'est juste découvrir en fait tout ce que les gens même dans les équipes certaines équipes techniques il y a des gens qui ne se rendent pas compte que des services tombent qu'en fait qu'il y a des gens derrière le fait que les pipelines sont up que tout se passe bien si ça se passe bien c'est qu'il y a du travail et c'est du travail de construction mais aussi de maintenance et en fait montrer ça petit à petit et après bah mettre dans le bain enfin faire du du pair pour pour lui dire voilà comment j'ai débugué ce truc là et puis jusqu'au jour où c'est c'est lui qui qui a la main sur le pair programming pour pour débuguer le truc puis le jour où il sera après seul enfin il elle sera seul sur le sujet moi je pense que c'est le le bon enfin un bon moyen de 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 sensibiliser là dessus et 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 d'accompagner et de découvrir la vraie prod et et moi je me souviens que la prod je l'ai je l'ai pris vraiment en pleine tête parce que ce que je ce que je disais en rigolant c'est un peu ce que j'ai vécu donc le je sais que c'est pas toujours facile et du coup ouais vas-y Damir c'est parce qu'on ne voit plus mais vas-y parle ouais non désolé du coup de mon côté de mon côté je pense que la prod on peut pas se préparer totalement en école on peut leur donner des éléments pour qu'ils soient un peu plus à l'aise mais c'est quelque chose qui est un peu qui est ultra contextuel déjà moi j'ai connu beaucoup de prod et selon le business selon déjà le type de business y'a pas les mêmes criticités y'a certains business où t'es down 5 minutes on s'en fout t'es down 5 minutes c'est la panique le CEO il a mis le feu à son bureau et il s'est jeté par la fenêtre donc ça ça dépend vraiment des cas et je pense que c'est important d'expliquer aux élèves qu'il faut bien comprendre justement aussi le business pour comprendre la prod bien comprendre à quel point c'est critique etc et une chose qui est importante c'est qu'on est tous stressés quand il y a des problèmes en prod on a toujours un minimum de stress et c'est normal c'est même sain le plus important c'est de pas être seul en fait quand il y a un gros problème c'est d'être plusieurs de savoir qu'on peut compter sur d'autres personnes et pour moi ça c'est un des phénomènes les plus importants et j'essaie de leur expliquer ça pour le reste c'est quelque chose qui malheureusement ça prend un peu sur le feu on peut je vais faire une comparaison qui est absurde qu'on soit bien d'accord là-dessus elle est totalement absurde mais vous pouvez entraîner un soldat au maniement des armes etc comme vous voulez à un moment il y aura toujours une différence avec la réalité du champ de bataille là c'est un peu pareil justement tu parles de soldats moi je voudrais parler de la médecine je vous en parlais en introduction dans les cursus de médecine il y a la théorie et puis à un moment ils ont l'internat où ils passent en fait sur la pratique ils sont déjà médecins mais ils ne sont pas encore complètement autonomes et je pense qu'il y a des choses à faire dans ce sens là et c'est pour ça que moi je prends des alternants parce que pour moi si tu es en formation initiale le seul moyen de voir de la prod en étant ops c'est de faire de l'alternance pour moi si tu es ops et que tu ne fais pas d'alternance c'est que tu rates quand même quelque chose je pense et quelque chose qui est pratique et tu vas juste te reposer sur des bases théoriques et autant faire du dev sur des bases théoriques avec des projets ça peut se faire autant faire de l'ops je pense qu'il y a quand même un truc qui manque sur du dev je teintrais aussi le truc je pense qu'il y a une grosse différence aussi entre faire du dev dans des conditions entre guillemets de prod donc des choses qui doivent être fiabilisées surtout je pense à un truc très con un truc que je vois souvent c'est la gestion de dépendance la gestion des logs la gestion du monitoring c'est des choses que les étudiants ne connaissent pas en dev et qui en entreprise connaissent donc pour moi l'alternance elle est vraiment importante dans les deux à mon sens je vois une grosse différence aussi au niveau des devs je pensais aussi au début ça et en discutant beaucoup avec des devs et autres en entreprise et pour la formation je me rendais compte que toute cette partie là en fait c'est vrai que si jamais ils ne font pas de formation en entreprise en fait on ne leur en parle jamais on ne leur dit jamais là ton service tu l'as fait c'est bien beau mais il faut que tu gères le login dans tel format parce que c'est comme ça qu'on fait là il faut que tu gères potentiellement l'implémentation de dépendance interne etc un peu propre etc donc toutes ces choses là c'est très important aussi c'est bien tu vas dans mon sens dans le sens où en fait je pense que dans tous les métiers de la tech il doit y avoir de la pratique et de l'alternance c'est la voie royale selon moi on devrait enfin pour moi les meilleurs qui sortent d'école enfin en tout cas les plus adaptés au milieu du travail qui sortent de formation initiale à mon avis on fait de l'alternance et je serais assez chaud pour que même en master s'il n'y a pas des personnes qui font les 5 ans en tout cas en alternance que la dernière année elle soit faite en alternance pour moi c'est quelque chose qui devrait être institutionnalisé au même titre que je vous disais les médecins ils font de l'internat je voulais juste rajouter un truc par rapport à ce qu'on expliquait sur l'espèce de montée en puissance sur la prod on parle des juniors mais en vrai c'est le même cursus que pour quelqu'un qui est nouveau dans la boîte qui fait son onboarding parce que t'as beau avoir 30 ans d'expérience si t'es responsable réseau chez Google t'inquiète que t'es pas day one prod ready donc en vrai l'expérience t'assure juste de probablement être plus à l'aise s'il y a un problème et peut-être avoir des meilleurs réflexes mais tu seras tout autant en galère pardon qu'un junior puisque c'est ce que disait Damien contexte techno etc tout ça ça s'apprend au fur et à mesure et donc je veux pas qu'on croit qu'on stigmatise du coup le début des nouveaux c'est aussi des nouveaux dans ce métier c'est aussi ce qui fait enfin c'est aussi le chemin par lequel on passe quand on change de boîte par exemple justement puisque tu parles de boîte et je vois que là on atteint la partie où t'avais plein de notes sur comment est-ce qu'on va pouvoir convaincre les pros de passer au DevOps ouais alors il y a probablement une bonne partie des notes qui seront pour un futur podcast mais effectivement d'un point de vue pour les pros je pense que la méthode la méthode de DevOps elle est assez pas toujours bien appliquée mais en tout cas je pense qu'il y a un consensus assez général pour dire que c'est des méthodes qu'il faut appliquer parce que finalement le but ultime des méthodes de DevOps c'est de réduire le fameux time to market et donc la vélocité de sortir un produit et ses nouvelles features etc et donc du coup je vois pas une boîte qui dirait ah bah non on préfère sortir le produit dans 8 mois t'inquiète c'est plus intéressant je pense que toutes les boîtes vont dire ah ouais si je peux sortir le truc de façon plus régulière pour avoir plus de retours et pour pouvoir l'améliorer plus vite etc tout le monde dira oui donc c'est pour ça que je pense que côté pro les gens sont même s'ils l'appliquent pas forcément bien en tout cas ils sont convaincus du truc quoi et après moi ce que j'avais mis aussi dans un des points de nos notes c'est que finalement la méthode de DevOps elle a pour vocation aussi à restreindre tout un tas de peines qui sont facilement identifiables aussi pour les équipes tech en général j'ai longtemps travaillé pour une boîte qui fait du streaming audio un des enjeux c'était l'onboarding des nouveaux devs un dev qui arrive il doit pas avoir à lire alors qu'est-ce que j'ai besoin comme version de tel ou tel truc pour builder le front-end ou je sais pas quoi quelle version de PHP non tout ça faut pas qu'il ait à s'en occuper donc une des tâches de l'équipe à laquelle j'appartenais c'était de faciliter cet onboarding donc c'est fournir les outils qui vont bien pour résoudre cette peine afin que la personne puisse être vite opérationnelle et donc produire rapidement etc et en fait toutes ces peines sont assez facilement je pense identifiées par les équipes tech donc j'ai parlé d'onboarding mais pareil sur l'observabilité tout le monde a besoin d'observabilité mais souvent c'est un peu le parent pauvre donc les méthodos DevOps mettent quand même pas mal l'accent dessus donc ça fait partie des sujets qui peuvent être pris dans ce cadre là pareil pour tout ce qui est les déploiements et tout et ça c'est il y a toutes les enfin t'as plein de boîtes qui vont dire ah bah nous nos logs ils sont claqués nous dès qu'on doit déployer sur les 20 machines ça prend 4 heures bon bah en fait tout ça pour moi fait que c'est des peines hyper identifiées dans les équipes techniques quoi qu'il arrive et donc parler parler des technos parler des méthodos DevOps et tout qui vont permettre de résoudre ces problèmes fait que globalement convaincre c'est pas compliqué aujourd'hui je vois enfin je suis peut-être sur une autre planète mais je vois pas une boîte qui n'a pas ce type de méthodos même si ils appellent pas ça comme ça quoi mais qui a des gens dédiés pour travailler sur ces sujets et tout honnêtement j'en vois pas quoi je vois pas de boîte qui fait de de l'infra et du système on va dire comme dans les années 2000 quoi je pense que tu serais surpris en fait ouais il en reste encore il en reste encore quelques-unes ou en fait tout simplement c'est c'est beaucoup des petites entreprises qui qui ont leur business qui souvent pas du tout tech ou qui qui est peu impacté et ils ont pas de ils ont pas d'impact là-dessus et ils se contentent ils ont pas de ils ont pas d'objectif de chiffre de grande augmentation donc mais du coup tu vois ça veut dire que les peines sont connues mais qu'ils ont juste pas besoin d'y mettre plus d'énergie mais mais dès que ces peines commencent à coûter de l'argent entre guillemets honnêtement je pense que c'est tu leur dis ok avec ces méthodes ces technos avec ce type de profil c'est des peines qui peuvent être résolues pardon je pense que les gens ils te disent banco ils vont pas te dire je pense que t'as vraiment des petites PME ou des choses qui qui s'en foutent en fait parce qu'ils veulent juste vivre tranquillement leur truc et c'est comme aujourd'hui si t'as quelqu'un qui roule je sais pas un 130 sur l'autoroute tu lui dis je te vois un nouveau moteur tu vas à 180 il dira je m'en fous je suis bloqué 130 ça me va et c'est la limitation tu vois c'est une exception c'est pas ça va même pas théoriquement ça va même pas avec le modèle un peu slash entreprise capitaliste parce que tu devrais vouloir accroître au maximum mais il y en a c'est comme ça et je pense notamment à plein d'entreprises dans la campagne où le terreau tech est tellement complexe dans le sens où il y a très peu de gens tech qui sont avancés et le peu qu'il y a sont soit en remote pour des grosses boîtes maintenant soit très chères les boîtes là en fait c'est un gros risque pour elles de passer sur des trucs plus modernes et du coup elles restent avec l'enquête j'ai déjà vu des boîtes où il y avait des tech qui étaient là depuis 25 ans ils faisaient depuis 25 ans la même chose à la main quand tu leur disais pourquoi tu ne l'as pas automatisé ils disaient j'ai toujours fait comme ça parce qu'il n'y a pas cette pas la même culture on va dire et pas les mêmes besoins donc ça peut arriver je ne leur jette pas la pierre c'est c'est des choses qui peuvent se justifier qui peuvent s'expliquer mais il faut être conscient que ça existe je pense moi je pense que malheureusement ces boîtes là vont être amenées à disparaître parce que petit à petit on le voit les grandes boîtes elles attaquent des marchés qui étaient jusqu'à présent éloignées de la tech et petit à petit ces boîtes là vont se faire manger et je sais à quel point c'est compliqué d'investir et de passer aux méthodes DevOps comme on dit et autres mais ma crainte est qu'elles disparaissent en fait ces boîtes là face au coût de butoir des plus grosses qui elles auront les moyens ou la conscience de passer à l'automatisation aux DevOps etc je vous propose qu'on parle un petit peu de ce qu'on apprend dans nos cours et de ce qu'on aborde dans nos cours à titre personnel vous l'aurez compris je donne un cours d'initiation à DevOps j'aime bien parler et on l'a dit tout à l'heure des arts des soft skills et moi je leur apprends plutôt des soft skills et de très légères hard skills donc les soft skills c'est l'état d'esprit des choses qui sont impérissables on va dire pour eux les hard skills c'est des trucs tech très durs comme par exemple je donne des cours de GitLab CI ou en cible mais je reste très léger dans ces cours là justement pour juste leur donner un vernis intégration continu et un vernis configuration management et leur donner le goût de continuer et je leur parle aussi des autres technos vous vous faites quoi dans vos cours de ce type là est-ce que vous leur donnez plutôt des soft skills des hard skills un peu des deux je pense pardon excuse moi ok vas-y j'y vais du coup moi j'essaie aussi de faire un peu des deux globalement pour moi mes objectifs c'est que je me dis généralement je donne mes cours soit une semaine ou 4 jours ce qui est très peu en fait en 4 jours c'est utopique de penser typiquement quand je donne mon cours sur Git plus GitLab si t'as jamais vu Git penser qu'en 5 jours t'auras compris tout Git et GitLab et la CI c'est juste plus qu'utopiste donc moi globalement je leur apprends je cherche à leur apprendre les bases vraiment le plus théorique possible parce que les bases théoriques je sais que hors cours c'est compliqué à avoir typiquement Git comment ça marche derrière quelle est un peu la logique etc pourquoi les qu'est-ce qu'un commit en fait comment c'est chaîné ces choses là c'est pas forcément des choses qu'on voit dans la pratique donc ça c'est pour moi l'essentiel parce que le cours est là pour ça le reste tu le verras sur le terrain mais ça pour moi c'est un des trucs le plus important et le deuxième ça va être dans les soft skills qu'ils soient autonomes c'est-à-dire que demain un étudiant il a essayé de refaire un exo je sais pas il s'est rappelé qu'il y avait un exo qu'on a fait ensemble il essaie de le faire de réappliquer en entreprise ça marche pas qu'il sache il fait ah oui il y a les logs je vais aller voir les logs et qu'ils comprennent comment ça marche et qu'ils arrivent à s'en sortir comme ça et là-dessus ça c'est très important pour moi qu'ils soient autonomes mais qu'ils soient aussi curieux d'aller chercher plus loin souvent je leur dis on voit vraiment les trucs très basiques j'essaie de leur faire des trucs un peu un peu sympa moi j'aime pas les laisser sur un truc un peu amer en mode pure théorie je leur donne des petits projets où ils déploient quelque chose ils déploient une petite appli ou une petite connerie et ils sont ils sont plutôt contents mais ils savent bien qu'il faut creuser après et pour moi c'est le truc le plus important mais c'est très personnel c'est qu'ils aient le goût en fait d'aller plus loin et d'être curieux là-dessus et moi je me rappelle j'ai des élèves qui sont je faisais mes cours troisième année et cinquième année donc je recroisais les mêmes élèves et j'ai des élèves qui m'avaient dit ah mais votre cours la dernière fois c'était il y a quelques années c'était cool j'ai vu dans ma boîte on l'a mis en place et tout je leur ai montré on a fait ça ça et ça et on a poussé un peu ça ben ça c'est pour moi la plus belle des récompenses c'est que ça leur a permis d'un peu de grandir entre guillemets sur cette techno et de rechercher par eux-mêmes d'accroître leur curiosité et ça c'est typiquement ce que moi en tout cas j'essaie de leur apprendre ça peut paraître un peu bullshit et peut-être un peu fleur bleue mais moi en tout cas c'est ma vision que j'ai de la formation ouais ben je n'ai pas rajouté grand chose je suis assez d'accord sur le fait d'insister sur le côté autonome et savoir chercher un peu par soi-même l'exemple du dialogue que Damien a dit c'est vraiment moi je pense que c'est le premier truc que je dis à chaque fois qu'on me pose des questions en TP quand on me dit oui monsieur ça marche pas ok t'as regardé les logs il se dit quoi et souvent enfin je me souviens qu'ils étaient surpris de voir qu'il y a des problèmes où on voit dans le log un message d'erreur et moi je leur dis j'en sais rien on va chercher en fait et qu'ils voient que Stack Overflow est une source de données incroyables pour avoir des dépannages en fait c'est ça leur montrer qu'en recherchant par eux-mêmes ils peuvent avec finalement très peu d'éléments ils peuvent arriver à creuser et à trouver des réponses c'est effectivement le truc le plus important après s'ils peuvent arriver à retenir les comment dirais-je les aspects plus techniques des TP et surtout des projets c'est quand même pas mal parce que ça leur fait des choses concrètes qu'ils peuvent défendre surtout pour les pour les juniors qu'ils peuvent défendre après en entretien dire voilà moi j'ai fait ça regardez ils le mettent sur GitHub ils peuvent en parler ça c'est pas mal quoi je rebondis juste sur un petit truc caroanisé qui est intéressant dans ce que dans ce que ce que je fais de leur apprendre aussi côté curiosité il y a un truc qui est assez important et que je fais souvent c'est typiquement quand je leur donne la doc notamment de GitLab il y a une chose que moi j'aime pas mais bon c'est la mode qui est de mettre un pipe bash exec donc du coup tu pipe un script et ça fait quelque chose derrière et ça moi ce que j'aime bien faire c'est le prendre généralement je donne le TP à mes élèves avant d'abord ils font le TP par eux-mêmes et là plus j'ai jamais vu un élève qui a lu le script en fait tous les élèves font un pipe bash ils sont contents ça marche et ce que je fais à la correction généralement c'est que j'ai dit vous voyez ça vous l'avez fait là vous savez pas du tout ce qui s'est passé et on va le voir ensemble et on va voir qu'en fait ce script c'est très basique ce qu'il fait et que chacun d'entre vous va plus le lire et comprendre et on le découpe ensemble et on essaie de comprendre les choses et ça c'est leur apprendre un peu cette curiosité que les choses au final c'est assez découpable en les découpant en petits modules on peut les comprendre ça me paraît super important c'est une petite aparté non mais je suis d'accord avec toi moi typiquement dans mon cours en cible comme j'ai une journée pour leur présenter en cible je me base sur les rôles je leur apprends à utiliser les rôles en fait ce qui leur permet de voir les bases de mon cible et je leur dis à chaque fois si vous choisissez un rôle il faut que vous l'ayez lu avant et en grosso modo en leur expliquant ça en leur martélant ça je leur dis à force de lire des rôles vous allez pouvoir apprendre par vous même à utiliser en cible c'est l'approche que j'ai choisie parce qu'en une journée c'est pas possible de leur apprendre tout en cible mais par contre tu peux leur apprendre à débuter tout seul avec l'en cible justement le dernier truc que j'avais à vous dire c'est que j'ai initié une roadmap DevOps c'est ma roadmap DevOps en l'occurrence donc vous ne retrouvez pas tout dedans vous retrouvez les choses que j'estime essentielles qui sont les étapes par lesquelles je suis passé l'ordre dans lesquelles je vous conseille de les apprendre et donc vous retrouvez cette roadmap en description elle est disponible sur internet vous pouvez l'explorer elle est en constante évolution puisque je ne l'ai pas fini mais voilà vous pourrez la voir justement petit à petit et nous arrivons à la fin de ce podcast donc du coup je vais rappeler à notre auditeur qui peut venir discuter avec nous sur le forum des compagnons du DevOps qui peut rejoindre la communauté parce qu'on parle de partage d'apprendre etc mais quel meilleur endroit pour apprendre qu'un endroit où il y a déjà plein de professionnels et j'essaie d'encourager aussi le fait de chercher un mentor dans la communauté ou le fait même quand on est avancé de proposer notre mentorat dans la communauté je sais qu'il y a une section qui est dédiée à ça je ne sais pas s'il y a beaucoup de paires qui se sont créées mais en tout cas je vais peut-être relancer les choses et je vais vous donner le mot de la fin à tous les deux et je vais commencer cette fois-ci par Damir du coup que vous soyez que vous soyez en formation en conversion ou autre ou que vous soyez déjà en poste n'oubliez pas une chose c'est important de continuer à apprendre tous les jours et Erwan comme c'est d'actualité je veux dire char à voile tout à fait le char à voile encore une fois merci à vous deux de votre participation c'était encore agréable de discuter avec vous et c'était super intéressant et on se retrouve tous les trois sur le forum à très bientôt pour un prochain podcast merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501